En compagnie de Martin Lamotte, le comédien à l'instant présent en film qui sort aujourd'hui en salle signé Florian Essig qui est avec nous dans ce studio. On parle de problèmes humains, on parle d'amnésie, vous avez fait le parallèle avec l'histoire personnelle, la vôtre et celle de votre papa. Il y a dans ce film ces problèmes humains, il y a également les problèmes des chevaux. Écoutez ce récit. Quand Mario est venu lui donner ses granulés, il a trouvé couché, inerte, sur le sol. Qu'est-ce qui s'est passé ? On croyait qu'il était mort mais il respirait encore. Le vétérinaire est venu et il a mis près d'un mois pour le remettre debout. Il souffrait diverses insuffisances, il refusait de s'alimenter. Quoi qu'on lui mette sous le museau, il trouvait toujours la force de détourner la tête. Il a fallu une mètre sous perfusion pour qu'il reprenne les forces. Pourquoi il faisait ça ? Au début on a pensé que c'était le fait d'être seul, séparé des autres. Alors quand il a pu revenir ici, on l'a mis avec Igor, son inséparable de l'époque. Mais au bout de deux jours, il était de nouveau couché. Et le vétérinaire est venu, il nous a dit qu'il souffrait d'une dépression. Un cheval qui fait une dépression, c'est véridique ? Ça arrive absolument, bien plus qu'on ne le croit. Moi je ne sais même pas, donc c'est forcément plus. Ça arrive. Je ne pensais même pas que c'était possible. Eh bien si, si, c'est possible. Et là par exemple, dans le film, le fameux Yorga qui est mon cheval, je l'ai eu, j'avais 11 ans, il avait un an et demi. Et on a, alors j'espère qu'il ne se laissera pas mourir, mais par contre, on a cette relation. Tout ce qu'il fait dans le film, il le fait dans la vie réellement. Et c'est vrai que par exemple, quand je ne vais pas le voir pendant une longue période, il fait la gueule, il ne vient plus. Mais ce n'est pas tout à fait une dépression faire la gueule. Moi aussi j'ai un chat qui fait la gueule, mais ce n'est pas une dépression pour autant. Mais là quand je ne viens pas le voir souvent, il est pareil. Si vous avez un cheval qui s'enferme dans sa chambre, qui met la musique à fond, qui fume des trucs, s'il est en dépression. Plus sérieusement, pourquoi vous avez situé cette histoire, somme toute humaine, dans le milieu du cheval et des chevaux ? Alors j'ai toujours eu envie de faire un film, je suis passionné d'équitation depuis que je suis tout jeune, j'ai fait beaucoup de compétitions équestres, et j'ai toujours eu envie de faire un film dans l'univers des chevaux, pas forcément centré sur les chevaux, mais dans l'univers des chevaux, il fallait un sujet. Le sujet dont on a parlé, j'ai trouvé qu'aborder la thérapie par le cheval, c'était quelque chose d'intéressant pour le sujet. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et vous Martin Lamotte, vous êtes également passionné par les chevaux ou pas du tout ? Pas du tout, je crains ces bêtes-là parce que je sais qu'ils ne sont pas très intelligents les pauvres. Et non, ce sont des bêtes craintives, ce sont des proies, et nous sommes des chasseurs, et donc on a des rapports très difficiles. Vous avez dit que vous aviez du mal à communiquer avec les chevaux ? Oui. Ça ne se voit pas dans le film ? Non, 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 après ça va. Ça se manifestait comment ? Non, parce que je sais qu'il faut un grand moment d'apprivoisement, c'est comme les oiseaux. Il faut les tourner avec un perroquet, ça m'a mis deux mois, à ce qu'ils viennent dans ma veste, et puis qu'ils s'ébourivent. Vous n'allez pas comparer un cheval et un perroquet, si ? C'est pareil. On ne sait jamais si vous êtes sérieux ou pas sérieux, Martin Lamotte. J'ai tourné avec un cheval qui était odieux, parce qu'il trottait tout le temps, j'avais très très mal aux fesses, mais je ne sais pas monter. Et après, il est devenu gentil, c'est-à-dire que quand je passais le matin, à mon passage, il émissait, j'allais le voir, je caressais, je lui donnais un petit truc à manger, et tout d'un coup, il me regardait et il renversait son seau, avec la patte. Je vais parler du style Florent et Sique. Non, non, je veux juste parler du style pour dire que le film a un rythme très particulier. Ici, c'est très vif pour vous parler, Martin Lamotte, mais quand on regarde le film, c'est beaucoup plus lent. Exemple, cette scène où...